non tout le monde tout le monde va bien que ce soit les jeunes que ce soit les plus vieux tout le monde était à disposition à partir de mercredi matin ça se passe bien ça se déroule sa réathlétisation se passe bien et j'espère qu'on va le récupérer pendant la la trêve la prochaine trêve bien sûr que oui on l'a rencontré hier après les vérités de départ c'était lui aussi qui avait envie de l'avoir du temps de jeu et malheureusement pour lui il n'a pas trouvé de il n'a pas trouvé de club maintenant bien sûr qu'il fait partie d'effectifs et et j'attends de lui qui les investissements comme il doit avoir pour progresser et pour pour être candidat à une place devant mais on va tout faire pour le mettre à un bon niveau pour qu'il marque des buts quand on fera appel à lui et c'est le cas de tous les joueurs qui sont qui étaient à l'instant de départ et qu'on n'ont pas trouvé bonheur ils font partie des effectifs on va essayer de de les mettre la tête à l'endroit pour certains et puis mais à eux aussi à eux d'avoir l'implication qu'il faut pour pour pouvoir prétendre à retrouver leur place et et jouer avec nous et oui mais le oui il est au courant tout comme tous les joueurs on va on compte sur tous les joueurs que ce soit en début de saison quand on a repris on comptait sur tous les joueurs il ya d'autres ça va pas changer aujourd'hui et à nous de les mettre dans les meilleures conditions et à eux de faire les efforts qu'il faut aussi pour parce qu'ils c'est un devoir aussi pour eux de de travailler comme il faut et d'avoir la motivation et l'envie de de prendre la place des joueurs qui sont actuellement sur le terrain ça c'est là c'est le lot de tous les tous les joueurs et tous les effectifs on a des effectifs entre 27 et 28 30 joueurs et la cause qui joue et c'est ce qu'on a le plus faim et qui montre qu'ils ont des qualités pour être sur le terrain qui joue oui mais ça peut toujours être mieux de façon ça n'avait eu 9 points je suis dit on aurait pu faire mieux encore pour en avoir 12 et voilà que quatre aujourd'hui alors là contre rennes après c'est comme mon avis à moi on doit jamais perdre ce match par rapport au contenu qu'on a émis par rapport aux occasions qu'on s'était créé il a eu deux occasions dans le match il a été efficace comme ils ont été depuis le début de saison il a été chirurgical nous on n'a pas été efficace sur ce match là contre contre bordeaux on avait fait une mi-temps correct la deuxième était moyenne le match n'était logique contre lyon on fait un bon match contre nantes on a comme je disais à la fin du match offensivement on a été inexistant ça c'est efficacité efficacité sur le premier match on doit on doit scorer contre lyon on aurait pu scorer aussi un peu plus à nantes non parce qu'on a on a qu'une occasion à nantes et la tête de vitaux sur sur le coup de pied arrêté et une frappe contrée de la borde c'était c'était trop trop peu pour être dangereux mais ça on verra à la fin de saison par rapport à ça on démarre à peine par rapport à parce que le championnat va ressortir mais mais c'est sûr que ils ont fait un recrutement de qualité il ya beaucoup d'équipes qui sont qui sont bien renforcés ça va être un très bon championnat et puis on va voir un match costaud contre contre des niçois qui sont sortis deux fois comme une deux fois surtout c'est ça qui est ça qui est qui va nous rendre le match encore plus difficile parce qu'il va arriver avec beaucoup de confiance et dans des certitudes dans ce qu'ils ont fait dans plus les joueurs qui vont qui vont intégrer leur équipe ce week-end et de nouveaux joueurs qui sont arrivés je pense qu'ils vont être à vame de jouer contre nous c'est rien peut-être que nous on sera sur le podium aussi la fin d'année en football je vous le répète toutes les semaines c'est ce qu'on met sur la qualité qu'on met sur le rectangle vert qui est important pour gagner ils sont très efficaces dans il était déjà l'an dernier sur les phases arrêtées on a et il nous avait puni comme ça aussi l'an dernier à bas à 0 sur la tête dante voilà c'est une équipe qui est très forte sur sur phase arrêtée qui a de la qualité technique la sortie du ballon qui est un bon milieu de terrain voilà là aujourd'hui vont voir ils ont retrouvé à thal et ont peut-être avoir un associé qui va démarrer avec dolberg devant voilà c'est des joueurs de grande qualité à nous de d'annihiler leur leur force et et de et de mettre le pied où il faut pour leur faire mal aussi non c'est c'est un garçon qui est qui a toujours la banane qui a envie de travailler qui est calme qui est serein qui a qualité technique très bonne dans ses prises de balles dans ses réflexes une bonne lecture du jeu dans les airs et c'est bien ce qu'il fait aussi au pied c'est il aime jouer c'est un joueur il a toutes les qualités d'un bon gardien oui il a fait parce qu'il a fait une très bonne saison l'an dernier déjà après dans l'investissement qu'il avait ici c'était insuffisant je pense que il a dû prendre conscience avec son transfert à lille ce que chez nous il était prêté dans l'implication journalier c'était insuffisant ça s'est répercuté sur ce qu'il a émis sur le terrain et je pense qu'il a il a changé de mentalité dans le travail je pense s'il en est là aujourd'hui le mérite lui en revient non on a tous tous un peu superstitieux après de là à dire demain c'est vendredi 13 je sais pas je vais peut-être jouer l'auto pour pouvoir gagner peut-être mais comme joueur voilà toujours des petits des petits réflexes qu'on a avant un match aujourd'hui on prépare les chaussures différemment aujourd'hui les joueurs et les chaussures et ils échangent toutes les semaines nous on les nettoyer on l'est on les cirer comme il fallait aujourd'hui et ils jouent avec des chaussures en plastique et ils échangent toutes les semaines non je mets je mets le costume du club de temps en temps je ne mets pas après non non j'ai pas une chemise non 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 je la mets au pressing franchement j'en sais rien j'espère que ça va se calmer que mais tout le monde est unanime c'est de dire des gros mots de dire insulter les gens ça sert à rien c'est d'encourager son équipe voilà de mettre une bonne ambiance dans un stade ça oui mais après elle écrit raciste homophobe des gros mots parce que c'est pas tout homophobe non plus après la bêtise humaine on peut pas c'est difficile de tout couper du jour au lendemain mais bien sûr qu'on aimerait avoir un stade moins dans tous les stades il faudrait qu'on entende moins de gros mots et plus d'encouragement c'est parti